Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la petite surprise promise lors de la précédente vidéo. Elle va apparaître derrière moi, surgissable du monde de la nuit. Non pas le monde de la fête ou du travail nocturne, mais celui des milieux naturels qui s'épanouissent à la surface du globe depuis les origines du monde et de l'espèce animale. Elle a rapport au seul mammifère vivant capable de voler, je veux parler de la chauve-souris. Cette peinture derrière moi est l'une des 28 œuvres sélectionnées pour un concours d'art contemporain dont le thème est justement la chauve-souris. Les 28 œuvres sélectionnées correspondent à 28 fédérations européennes de spéléologie qui se sont réunies du 10 au 20 mai dernier à l'occasion du 8e Euroforum de la discipline et du cinquantenaire de la fédération du même nom. Si je ne vous ai pas parlé plus tôt de cette toile que j'ai eu le plaisir de réaliser et de voir sélectionnée pour ce concours, c'est qu'elle représente bien plus qu'une seule peinture choisie pour son intérêt dans le cadre d'un concours d'art contemporain. Elle représente aussi le volet informel d'une démarche ayant abouti à la réalisation d'un livre où l'univers des ténèbres ne peut se révéler que dans la fascination du merveilleux en interaction avec les magnificences du jour, celle de la vie aux grandes terres sous la lumière du soleil. Pour vous faire découvrir cela et vous amener dans une incroyable aventure, une aventure qui ne peut se vivre qu'une seule fois telle que je l'ai vécue. Il faut d'abord que je vous raconte son étonnante histoire. Cette histoire, thème principal de mon dernier livre, commence un jour d'été sur les Grands Cosses, tandis que je suis en randonnée picturale. Ce jour-là, après une matinée passée sur le terrain à travailler, je me suis arrêté dans un sympathique petit restaurant pour déjeuner. Je suis attablé lorsque, sur une table voisine, le titre d'un article à la une du journal local attire mon regard. Cosses noires, unique au monde, une grotte d'une exceptionnelle richesse, découverte. Et que vois-je ? C'est un ami, perdu de vue depuis plus d'une décennie, qui l'a découverte. C'est simple. DeIGHT C'est simple. C'est simple. Musique douce Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501